La mésange charbonnière s'affaire à picorer dans le sac de graines. C'est maintenant au tour de la femelle. Celle-ci est facilement reconnaissable. Elle a une bande noire plus étroite sur la partie inférieure. Elle a une bande noire plus étroite sur la partie inférieure. C'est alors au mâle de revenir s'alimenter. Il finit par sortir une superbe graine qu'il va avoir du mal à sortir du sac. Il s'en empare et s'envole sur l'arbre le plus proche. Il s'en empare et s'en empare et s'en empare. Il s'en empare et s'en empare et s'en empare. Il s'en empare et s'en empare et s'en empare et s'en empare. Il s'en empare et s'en empare et s'en empare. Il s'en empare et s'en empare et s'en empare et s'en empare. Il s'en empare et s'en empare et s'en empare. Il s'en empare et s'en empare et s'en empare. Après s'être acharné sur le sac de graines, le mâle descend au sol suivi de sa compagne pour finir les restes. A présent, le pinceau des arbres, plus vigoureux, fait fuir les mésanges et s'en empare. Il s'attaque à son tour au reste du festin. La femelle, au plumage moins vif, va l'accompagner dans son festin. Il s'attaque à son tour au reste du festin. Il s'attaque à son tour au reste du festin. Il s'attaque à son tour au reste du festin. C'est parti. C'est parti. C'est parti.